C'est malheureux pour, en tout cas, l'image de notre sport, ça c'est certain. Après, moi, je n'ai pas d'informations suffisantes pour avoir un avis objectif. Sur ce que je vois, les joueurs cannais ont été corrompus par du vin sans doute très bon du pays de Nîmes, mais ça me semble quand même un peu gros. Mais c'est tout ce que je peux dire. J'attendrai d'avoir d'autres informations, mais quoi qu'il arrive, le buzz est fait et c'est l'image du foot qui en éternit. Forcément, dès qu'il y a de l'argent, des hommes, ça peut engendrer ce genre de comportement. Après, dans le monde professionnel, ça fait des années que j'y suis et moi, je n'ai jamais trop été sujet à ce genre de comportement. Forcément, ça remonte à l'histoire de VEA avec Marseille, mais depuis, je n'avais pas eu d'informations. Mais ça peut forcément arriver. Il ne faut pas non plus leurrer et croire qu'on est à l'abri de ce genre de comportement. Pour avoir des sanctions, il faut qu'il y ait des faits avérés. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Il y a une enquête qui est en cours et on va laisser, comme disent très bien les hommes politiques, la justice faire son travail. C'est bien.